Yo, bienvenue dans B-Boy Knowledge épisode 2, les documentaires à voir. Aujourd'hui je vais vous parler des documentaires à voir. Si vous aimez le knowledge dans cette vidéo, je ne vais pas voir tous les émunérés. Je vais résumer brièvement leur contenu. A vous d'aller voir en entier si cette vidéo vous a donné l'envie de les voir. J'ai classé les vidéos par époque. Attention, je ne connais pas tous les documentaires sur le B-Boying. Donc n'hésitez pas à m'écrire d'autres dans les commentaires YouTube concernant les dates de sortie ou de création de ces reportages. Certaines sont différentes entre la date affichée sur la vidéo et la date de sortie officielle, c'est normal. Alors, en old school, Big Fun in Big Town, 1986, par V-Prop. This is, um, this is where the Dixie Club used to be. Alright, this is called the clicks, right? Go like this. Right? And I can do it in a whole lot of different ways. I can make it sound fast, I can make it sound slow, I can make it sound any way I want it to. Like, for instance, I could go like this. This reportage documentaire néerlandais parle de rap uniquement, mais j'ai aimé son contenu alors j'en parle ici. C'est un reporter fanatique belge, Marcel Van Tilt, qui part à New York pour interviewer les rappeurs les plus connus de l'époque. Et il rencontre chez eux, dans la rue, dans leur studio, à l'école. Vous pourrez voir dans ses commentaires Run DMC, El Cool J, Dougie Fresh, Grandmaster Flash, Roxane Chanté, et beaucoup d'autres icônes du rap américain. Ce documentaire est devenu disponible en DVD en 2012. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Rhyming is fine, but not nursery rhymes. That's why you say hip hop is one big ego trip. Well, yes, it is, it is an ego trip. Style Wars, 1983, réalisateur Tony Silver, sortie DVD 2005. They call themselves writers because that's what they do. They write their names, among other things, everywhere. Names they've been given or have chosen for themselves. Most of all, they write in and on subway trains, which carry their names from one end of the city to the other. It's called bombing. And it has equally assertive counterparts in rap music and break dancing. Screaming out and say I am, I am somebody, somebody. Graffiti writing in New York is a vocation. In the 1970s, New York graffiti, rapping and breaking became the prime expressions of a new young people subculture called hip hop. Graffiti is the written word. There's the spoken word of rap music. And then there's the acrobatic body language of dances like breaking. I still think it's too big. Il s'agit d'un film tourné comme un documentaire. Bon, là, si vous ne connaissez pas ce documentaire, il faut absolument le regarder, c'est un classique. Henri Chalfant est à l'origine de ce documentaire. Il parle de graffiti par rapport à la police, des chasses entre les deux camps. Les policiers ainsi que les graffeurs, le maire de New York et d'autres personnalités de la politique sont entendus pendant leur passage au micro des caméras. Il est également question d'un toyeur qui passe son temps à dessiner au-dessus des autres graffitis juste parce qu'il aime ça. Ensuite, c'est au tour des b-boys de s'exprimer à travers ce fameux et légendaire groupe Rock City Crew. Il explique ce qu'est le breakdance et comment ça fonctionne. Ce documentaire parle aussi du rap au niveau des gems ainsi que les réactions et l'incorporation de la population de l'époque. Je vous rappelle qu'on est en pleine époque de la chasse au graffiti, une décennie avant la France. Et vers la presque fin du documentaire, on voit certains graffeurs exposés dans les galeries d'art. Une solution et un futur sont possibles pour le hip-hop. Style Wars est un documentaire à voir absolument. C'est un peu de l'art, mais c'est un peu de l'art. Ce n'est pas le fait de votre vie meilleur. Il fait que votre neighborhood a l'air de voir worse. Il sait comment je fais quelque chose de ma vie ? L'utilisation de ma main. Mais seulement dans la main. Ne les utilise pas pour les wallets de graffitis. Je pratique toute ma vie pour faire des moves de ces choses comme ça. Et je travaille chaque jour pour être un chien. Donc, si tu veux vraiment faire quelque chose de ma vie, utilise ta tête. Ou ta voix. Mais ne wastez pas tes temps de faire une forme. Le Big Breakdance Contest, 1983. Il s'agit plus là d'un grand battle télévisé que d'un documentaire. Cette compétition se déroule dans le fameux Roxy. Des stars du moment sont là en tant que juge. Au début de l'émission, un petit documentaire sert d'introduction. Il explique brièvement ce qu'est le breakdance. On voit du b-boy danser dans la rue ainsi que des poppers. On voit aussi Africa Mbata. Après cette introduction, place à la compétition. Chaque groupe défile avec leurs shows respectifs afin d'être jugé pour être le meilleur groupe de l'émission. Bon, on a rien d'underground. C'est une émission télévisée très commerciale. Mais pour ceux comme moi qui aiment l'old school, je vous conseille de la regarder. C'est une émission télévisée qui se concentre sur la musique et la danse. Les jeunes qui sont appelés «cruise » et ils challengedent l'autre dans des acrobatiques feats qui sont appelés «breakdances ». C'est la première culture de l'émission depuis les 60s qui a pris un prix sur l'individu de l'imagination. Et la génération de hip-hop n'a apporté des radios qui sont appelés «boxes ». C'est le graffiti sur les clothes, sur les muraux et, unfortunately, sur le subway. Et c'est le breakdance, où les enfants s'entendent comme un top sur une piece de carton. Sur le terrain, sur le terrain, sur le terrain, sur le terrain, tout en France, est maintenant international. Hip-hop. Hip-hop est maintenant très hip. Sous-titrage Société Radio-Canada, breakdancing a apporté en commercial, music videos, nightclubs, et en tout à l'écran. Pour beaucoup d'enfants, breakdancing est un rêve. C'est un moyen de sortir des routes. Comme sport, c'est un moyen de être quelqu'un. On le trouvait jamais. ... ... ... Wildstyle, 1982, est un film et documentaire en même temps. Il s'agit du premier film hip-hop de l'époque, 1979. En gros, le film parle de Zorro, de son vrai nom, Lee Quinone, l'acteur principal, qui est un grapheur underground qui taque partout, tout le temps. Entre deux, on rencontre Cool Lady Blue, qui rencontre Five Five Freddy. Et durant le film, on voit également Grand Master Flash qui mixe dans sa cuisine. On rencontre les Rocks et Lee Crow qui s'entraînent. On voit des soirées en boîte de nuit avec des rappeurs de l'époque. Et tous ces univers du hip-hop se rencontrent finalement à la fin du film pour faire une énorme gem légendaire. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Alors en middle school, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio ... Hi-Pop Spirit, Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 sur les écobaticiens. Mais aussi, la trupe est déjà deux fois au Projet-Tens-Weltmeister du Dernier. Maintenant, le grand grand homme, le M36, est un tournois au sein. Encore les anciens, c'est vrai ? Sous-titres par Jérémy Diaz